Dans cet épisode, Juan Marco est dans sa chambre avec Fernanda. Il est fâché contre elle car elle a ouvert la porte de sa chambre pour que sa fille le voit avec elle. Il demande à Fernanda de partir, et qu'il ne peut pas sortir avec elle. De l'autre côté, Bernardo est avec Samantha. Elle lui demande de dire à son fils qu'elle est vraiment car celui-ci ne cesse de se mettre en danger pour elle, alors qu'elle est son garde du corps. Il répond qu'elle est une très belle femme ce qui est la faiblesse de son fils. Il demande de ne pas lui dire sinon il ne voudra pas. Pendant qu'il parlait, Guillermo entre dans la chambre, elle lui demande de ne pas s'inquiéter pour elle. Il répond que si elle va bien, elle doit arranger ses affaires car elle est renvoyée. Entendant cela, elle est surprise, de même que Bernardo. De l'autre côté, Angela est dans la chambre avec la fille de Marco, et celle-ci demande à aller voir son père. Elle refuse en lui disant qu'il est tellement occupé. De l'autre côté, Guillermo dit qu'il ne veut pas mettre la vie de Samantha Navarro en danger, car à cause de lui elle a failli mourir. Son père lui dit qu'il a demandé que l'on renforce la sécurité pénitenciée autour de l'homme qui veut le tuer. Alors Samantha dit à Guillermo de ne pas la renvoyer, car elle a tellement besoin de ce travail. Une fois Guillermo parti, Bernardo remercie Samantha, en lui disant que c'est important pour lui qu'elle reste prête de son fils. De l'autre côté, Emma est en train de discuter avec Pablo, et celle-ci lui dit qu'elle va prendre ses médicaments, pour le bien de son frère, ainsi pour son bien à lui. Puis ils se mettent à parler de sculpture, et elle promet à Pablo de l'apprendre à sculpter. De l'autre côté, Angela et Genesis sont à la piscine, lorsque son père Marco arrive et dit à Angela que ce qui s'est passé dans la chambre est un malentendu. Elle répond qu'il n'a pas à se justifier. De l'autre côté, Isabelle est avec Renzo, et lui demande ce que tous les hommes trouvent à Angela. Il répond qu'elle est très séduisante, mais pas autant qu'elle. Il finit même par lui proposer un massage, si elle le veut bien. De son côté, Samantha est en pleine discussion avec Guillermo. Il lui dit qu'il a réfléchi, et qu'il aimerait qu'elle continue à travailler pour lui. Il dit ensuite qu'il y a une condition, qu'elle le laisse être son garde du corps. Entendant cela, Samantha est étonnée. De leur côté, Nora et Dario, les parents de Samantha, se font du souci pour elle. Son père dit qu'elle peut reprendre sa compagnie, qu'elle n'a pas besoin de jouer au garde du corps. Alors Nora répond qu'il connaît bien sa fille, et qu'elle ne peut pas changer. Elle dit ensuite qu'elle a vu Estella la maman d'Angela, mais elle n'avait pas tellement envie de discuter avec elle. Il répond qu'elle ne la pardonnera jamais le fait qu'ils se sont mariés, et dit ensuite qu'elle est simplement jalouse. De l'autre côté, Camilo vient voir Estella, et lui dit qu'il va suivre une thérapie, et qu'il aimerait qu'elle l'aide à récupérer Angela. Il dit ensuite qu'il aimerait savoir de qui Angela est amoureuse à son boulot. Juan Marco et Fernanda sont en pleine discussion après la réunion de travail. Et celle-ci lui demande de lui pardonner, et de la comprendre. Il répond qu'elle ne doit rien tenter contre lui, et lui demande de respecter sa famille car il est un homme marié. Bernardo entre dans la salle de sport de Guillermo, et le demande de prendre en main les affaires de la famille, car il est malade. Il lui demande de ne pas tout laisser dans les mains de sa sœur Fernanda. Alors, Guillermo lui promet qu'il va s'impliquer. De l'autre côté, Estella dit à Camilo qu'Angela ne sort avec personne, mais qu'elle travaille très dur, pour prendre soin de sa fille, car il ne le fait pas. De son côté Guillermo décide d'aller dans une clinique vétérinaire, et Samantha décide de l'accompagner. De l'autre côté, Angela est dans la piscine avec la fille de Marco, et celui-ci est en train de l'observer. Puis, Armando arrive et fait des avances à Angela, ce qui ne plaît pas à Marco. Une fois parti, il demande les excuses à Angela, et ceux-ci se mettent à rire. Alors Genesis dit qu'il n'a rien fait de mal, car Angela est une briseuse de cœur. Une fois parti, Marco avance vers elle, et lui dit que sa fille a raison, elle est une briseuse de cœur. De l'autre côté, Emma est à l'atelier avec Pablo, et essaie de l'apprendre la sculpture. Guillermo arrive à la clinique vétérinaire, et trouve Leticia devant la clinique. Il la prend avec elle, et ils s'en vont. De l'autre côté, Angela est dans sa chambre d'hôtel en train de discuter avec sa fille, lorsque Fernanda entre dans la chambre et donne une belle robe à la fille de Marco. Puis, elle donne des explications sur ce qu'elle a vu hier. Elle dit à Angela que Marco est un homme fidèle, et qu'il ne tromperait sa femme avec personne. De son côté, Bernardo explique à Vicente qu'il n'y a pas de crime parfait, et le fait qu'ils l'ont dit que Juan Marco a poussé Fernanda dans les escaliers, va la pousser à continuer à tuer. Il dit ensuite à Vicente que son amour pour Fernanda, et celle de Fernanda pour Marco, est nocif et peut les conduire en prison. Marco est avec Armando, et celui-ci lui parle d'Angela. Il dit à Marco qu'il a trouvé une belle nounou pour sa fille, et que s'il est fatigué d'elle, il pourra l'envoyer chez lui. Entendant cela, Marco se fâche, et demande à Armando de le respecter. Puis, il reçoit un appel de sa femme, qui veut prendre de ses nouvelles. Une fois sa conversation terminée, celle-ci se fait masser par Renzo. Leticia et Guillermo sortent de la boîte, et il lui propose de continuer la soirée dans sa chambre. Elle refuse et dit qu'elle se marie dans moins de deux semaines, avec son amoureux de jeunesse, et qu'elle ne peut pas aller avec lui chez lui. Diego est avec Angela, et celui-ci dit qu'il aimerait savoir ce qu'elle ressent pour lui. Elle répond qu'elle ne ressent rien pour lui, et qu'ils ne sont que des collègues de travail. De l'autre côté, Vicente et Fernanda sont en train de châter par ordinateur, et celle-ci lui raconte que Marco a dit qu'il est fidèle à sa femme. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas le choix, elle va tuer sa femme. De son côté, la femme de Marco se fait masser par Renzo, et celui-ci finit par l'embrasser. À l'hôtel, Genesis a de la fièvre, alors Angela appelle Marco, et celui-ci lui demande d'appeler le médecin. Elle répond qu'elle est infirmière, et va prendre soin d'elle. Puis celui-ci lui demande de l'aide pour replacer sa cravate. Guillermo arrive à son domicile avec Leticia, et celle-ci lui fait comprendre qu'elle va se marier avec son amoureux de jeunesse. Alors il dit qu'il la comprend car lui-même est tombé amoureux d'une fille qui s'appelait Sammy, mais il n'a plus de nouvelles d'elle depuis longtemps. Puis il appelle Navarro, et lui demande de raccompagner Leticia chez elle. Fernanda coince Marco dans l'ascenseur, et lui demande une fois de plus les excuses pour son comportement. Celui-ci finit par accepter, et lui dit que cela ne se reproduise plus jamais. De l'autre côté, sa femme est au lit avec Renzo. Elle lui dit qu'elle pensait à son mari pendant qu'ils couchaient ensemble, et que lui il ne la désire plus. Alors Renzo répond qu'il s'en fout si elle pense à son mari Marco, et dit qu'elle peut même l'appeler par son nom, si elle le souhaite. De l'autre côté, Emma invite Pablo à dîner avec elle, mais celui-ci ne veut pas car elle est sa patronne. Alors elle insiste, et il finit par accepter. De son côté, Samantha Navarro vient voir Guillermo, et lui dit qu'elle a raccompagné son amie. Elle dit ensuite qu'elle est surprise du fait qu'il l'a laissé partir. Il répond que c'est parce qu'elle a parlé de son grand amour, et ça la fait penser à la fille qu'il a aimée lorsqu'il avait 15 ans. De l'autre côté, Marco vient voir Angela pour prendre les nouvelles de sa fille. Celle-ci répond qu'elle va mieux. Et il décide de passer la nuit avec eux dans la même chambre à veiller sur elle. De son côté, Isabelle vient voir Bernardo, et lui dit qu'elle a trompé son mari, et lui dit qu'elle n'a que connu trois hommes dans toute sa vie. Elle le demande ensuite combien de femmes il a connues, et demande à quel niveau elle se trouve. Il répond qu'elle est unique, et ne peut pas être comparée avec une autre. Marco est en train de regarder Angela lorsqu'elle dort. Alors elle le remarque et se lève. Marco lui demande pourquoi elle a rejeté Diego si elle l'aimait. Elle répond qu'elle a menti, et que Diego n'est pas l'homme qu'elle aime. Isabelle est triste, et continue à s'apitoyer sur son sort. Alors, Bernardo la prend dans ses bras, pour la consoler, et lui promet de la raccompagner le lendemain matin. De son côté, Marco dit à Angela que si Diego n'est pas l'homme qu'elle aime, il aimerait savoir qui est-il.